Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le discours reprononcé par le président de la République à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État plaide depuis New York pour un nouvel ordre mondial et appelle à une réforme globale de l'ONU. L'Algérie aux côtés des causes justes, le président Teboun appelle à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière. Les acquis réalisés par l'Algérie en matière d'objectifs de développement durable, soulignés par le président. Gros plan sur le secteur de l'eau où les efforts consentis sont énormes en matière de dessalement notamment. Des banques algériennes s'installent dans des pays d'Afrique. Inauguration de la Banque de l'Union algérienne ce mercredi à Nouakchott avant la Banque algéro-sénégalaise de Mahadakar. Football féminin, les éliminatoires de la Cannes 2024. La sélection algérienne affronte son homologue d'Ouganda à 14h heure algérienne. Madame, Monsieur, bonjour. Débat général au siège des Nations Unies. Le président de la République a prononcé hier soir un discours devant ses pairs. Le chef de l'État a rappelé les principes immuables de la politique étrangère de l'Algérie prenant la paix et la prospérité pour tous. L'avènement d'un nouvel ordre mondial assurant l'égalité et la coopération entre nations est indispensable. D'où la nécessité de procéder à une réforme globale de l'ONU a soutenu le président. L'ONU doit assumer ses responsabilités vis-à-vis des causes justes. Elle doit veiller à la mise en œuvre de ces résolutions, notamment en ce qui concerne la Palestine, pour laquelle l'Algérie appelle à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire afin de lui octroyer la qualité de membre à part entière. Le président de la République est le président de la République. Le chef de l'État a également mis en avant l'aspiration de l'Algérie à parvenir à une décolonisation définitive du Sahara occidental. Le chef de l'Algérie est le président de l'Algérie. Le président Tebboune a rappelé les efforts consentis par l'Algérie pour parvenir à des solutions pacifiques, rassembler les belligérants et rapprocher les positions, notamment dans les dossiers de la Libye, le Mali et plus récemment le Niger. A propos de médiation et de promotion du règlement pacifique des conflits, l'Algérie est prête à mettre à profit sa riche expérience durant son mandat au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, a indiqué le président. Les positions de l'Algérie et son combat pour le respect des droits font d'elle un pays écouté, explique Gianfranco Fattorini, militant des droits de l'homme contacté par Abéa Slimani. L'Algérie est un pays qui a accédé à l'indépendance de haute lutte, comme tout le monde s'en souvient. C'est un pays qui a toujours défendu le droit international et l'application du droit international partout dans le monde. Parmi le range du droit international, évidemment aussi le respect des droits de l'homme. C'est une constante de la diplomatie algérienne d'exiger le respect du droit de l'homme et du droit international en général partout dans le monde. C'est un rôle important dans la mesure où on constate que souvent c'est le double standard qui est appliqué ici et là par les grandes puissances. Et la voie de l'Algérie est importante dans ce contexte. Le développement, l'Algérie y contribue au niveau régional et continental. Elle a également franchi d'énormes pas en interne dans la réalisation des objectifs des ODD, les objectifs de développement durable, le chef de l'État. On a causé des objectifs de l'école, les objectifs de l'Occident et l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le secteur de l'eau, un effort colossal a été consenti pour le dessalement, mais pas uniquement Hamid Belgesel. Même si le prix de revient du mètre cube d'eau est cher, le trésor public n'hésite pas à ouvrir les vannes pour alimenter en argent frais la réalisation des SDEM, les stations de dessalement d'eau de mer, dont le coût unitaire est de 500 millions de dollars. Et lorsque l'on sait qu'il y a déjà une bonne douzaine de stations de dessalement en exploitation et une bonne dizaine en réalisation ou en projet, cela donne une idée de l'objectif de développement durable relatif à l'eau. Pays-continent, l'Algérie n'hésite pas à inonder le fin fond de Jougar avec le projet du siècle, l'AEP, l'alimentation à l'eau potable de Taman al-Asset à partir de l'Albien, l'intercalaire albien de Insalah, sur une distance de 740 kilomètres pour offrir 2 millions de litres jour aux populations de Taman al-Asset. Si le mètre cube d'eau a un coût, l'eau potable pour les Algériens n'a pas de prix car c'est l'un des objectifs de développement durable et cela, tout le de source. Développement pour tous, égalité et réforme du système des Nations Unies, d'autres dirigeants du monde ont abondé dans le même sens que le chef de l'État, Liasterini. De nombreuses propositions et dénonciations à l'Assemblée Générale de l'ONU. Le président turc Erdogan a indiqué que le Conseil de sécurité de l'ONU a cessé d'être le garant de la sécurité mondiale. Il appelle à restructurer les institutions onusiennes et plaide pour la fondation d'un État palestinien indépendant sur la base des frontières de 1967. Il n'a pas manqué de dénoncer la situation en Suède, où ont eu lieu des profanations et autodafés du Saint-Coran, en estimant que ces attaques contre l'Islam avaient atteint un niveau intolérable. Le président iranien, Ibrahim Raisi, lui a accusé les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu dans le conflit en Ukraine, en réaffirmant la position sans ambiguïté de son pays, qui ne soutient aucune guerre. Et face aux conditions difficiles des réfugiés qui sont quotidiennement confrontés au risque d'insécurité alimentaire, le roi de Jordanie, Abdullah II, a appelé le monde à ne pas rester les bras croisés. Les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des régions les plus vulnérables, dénoncées par les chefs d'État à l'instar du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a également réitéré son soutien aux causes sahraouis et palestiniennes. Les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont invitées en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. L'offensive menée par l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh est qualifiée d'illégale et d'injustifiable par de nombreux pays qui demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Les ministres du Commerce et des Finances aujourd'hui en Mauritanie pour superviser l'ouverture d'une foire permanente des produits algériens et surtout l'inauguration de la Banque de l'Union algérienne. Après Nouakchot, ce sera Dakar pour l'ouverture de la Banque algéro-sénégalaise, l'ouverture ou l'implantation des succursales de banques à l'étranger est saluée par les opérateurs Rimbo-Kadoum. Les banques algériennes s'installent dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui va permettre une certaine flexibilité du mouvement des capitaux. Les exportateurs saluent cette démarche. Mourad Bouato, président du cluster agro-logistique. C'est déjà un premier pas pour capter cette épargne. C'est important. En tant que cluster, nous encourageons sur notre initiative. C'est un grand pas. Accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche d'exportation, orienter les flux d'échanges commerciaux et insuffler une dynamique dans la coopération internationale de l'Algérie. Toufir Khad Kriel, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Ça va nous permettre d'avoir énormément d'avantages. Déjà, ça va permettre de marquer le fait qu'on existe et le fait qu'on est sur le terrain. Et ça va nous permettre aussi de voir si le client a payé ou pas et si son virement est solvable ou pas. C'est une excellente chose et on aimerait bien, en fin de compte, que cela puisse être dispatché à travers le plus de pays d'Afrique. En fin de compte, là où il y a des Algériens et là où il n'y en a pas, ça va nous permettre, en fin de compte, de développer notre réseau bancaire. Cela va permettre aussi de valoriser la production nationale sur la scène continentale, notamment en Afrique de l'Ouest, et résoudre un problème auquel les opérateurs économiques font face. Il s'agit de rapatrier les devises plus rapidement. Un projet à portée économique, la liaison de la zone industrielle de Battaïwa, la ligne ferroviaire Hassim Fsour-Moustaganem, sera réceptionnée à la fin de l'année. Cette ligne s'inscrit dans le cadre du grand projet relatif à l'exploitation des mines de Gara Dubilet, à la transformation de son minerai pour la production de fer au niveau d'Oran, en reliant la ligne au port d'Arzeux. Le wali d'Oran Saïd Saïoud, au micro de Hamza Ben Madani. Le projet de liaison ferroviaire de la zone industrielle de Battaïwa et son extension au port d'Arzeux est un projet à dimension nationale. De par son importance au niveau économique, les travaux avancent à un rythme très avancé, dépassant les 45%. Le projet sera réceptionné d'ici la fin de l'année et pourra lever plusieurs contraintes qui font obstacle aux industriels. Les propos recueillis par Hamza Ben Madani. La suite du journal avec la situation en Libye, où les secours algériens sont toujours à pied d'oeuvre, alors que l'inquiétude s'installe face aux risques sanitaires. Le risque d'épidémie n'est pas à écarter en raison des inondations qui ont ravagé l'est du pays, d'où l'importance d'alerter et d'apporter une aide conséquente en cette conjoncture. Le professeur Diès Akhamour, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tamandra 7, extrait de l'invité de la rédaction avec Solida El-Hachmi. L'OMS a commencé à tirer la sonnette d'alarme et surtout pour avertir le risque d'épidémie, de maladies infectieuses en premier, ce qui est classique après toute catastrophe naturelle et surtout après des inondations. Ça n'a rien à voir avec le niveau sanitaire ou le niveau de vie. On a vu ça aux Etats-Unis en 1993, à l'Iowa, au Missouri. On a eu des épidémies en Europe en 1997-1998, le West Nile qui s'est installé dans ces pays-là, qui sont des pays développés après des inondations, parce que pour limiter le risque épidémique, il faut agir rapidement, surtout par rapport à l'eau potable, pour que la population n'utilise pas des sources non contrôlées. Et là, il y aurait une véritable catastrophe sanitaire. Un palestinien a été tué ce mercredi par des tirs de l'occupation israélienne dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupé. Cet assassinat porte à 6 le nombre de palestiniens tués depuis hier, dans la bande de raza et en Cisjordanie. Le président russe rencontre ce mercredi le ministre chinois des Affaires étrangères. Moscou cherche à resserrer davantage les liens avec Pékin. Pékin, où le président syrien est attendu demain. Le développement du e-commerce et des services en ligne passe par la mise en place d'activités connexes. C'est le sujet de Samia Loun en marge du salon du commerce électronique ouvert ce matin à Alger. Beaucoup de monde ce matin pour accéder au salon dédié aux dernières nouveautés en termes de e-commerce ou des services en ligne, des entreprises qui se concurrencent pour apporter les meilleures prestations aux citoyens et internautes. Mansaf Mediouni, représentant de l'entreprise de livraison Negmar Express. Les délais de livraison pour les 58 liens, c'est entre 24 et 72 heures chrono. On propose plusieurs packs, dont le pack économique, avantageux pour les e-commerçants, avec des prix très concurrentiels. Des écoles de formation également présentes au salon, des formations axées sur le volet pratique dédié à toute technique, outils utilisés pour un e-commerce réussi. Ramzi Kouyeren, fondateur d'études des aides académies. C'est une plateforme de formation en ligne, 100% algérienne. On va dire notre empreinte ou notre ADN, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont réussi sur le terrain. On ne cherche pas de prof théoricien, on cherche des praticiens qui ont réussi et on essaie de trouver le secrétaire pour le partager avec nos apprenants. D'autres entreprises ont comme vision d'exporter leurs services vers l'international. C'est le cas de Rahim Syami, fondateur de la société e-comptique, qui propose une gestion intelligente de la donnée pour le e-commerçant. On est en train de construire une plateforme qui va aider les e-commerçants au monde entier. Notre vision, c'est d'expandre nos services déjà dans le continent africain, d'avoir une position dominante et d'expandre aussi nos services dans la région Middle East, North Africa, c'est-à-dire être présent et dominant sur ces deux marchés-là. Une position assez concrète sur le plan mondial. Un salon durant lequel des conférences seront également tenues, axées sur les derniers défis technologiques et logistiques liés au commerce électronique, afin d'aboutir à des solutions concrètes qui puissent développer davantage le e-commerce dans les quatre coins du pays. La rentrée scolaire s'était hier à travers tout le pays. Dès le premier jour, des repas chauds ont été servis aux élèves. Reportage à Sidi Blah Abbas, signé Inès Mohamed. L'établissement scolaire Adem Fatiha de Sidi Blah Abbas est parmi les anciennes écoles qui disposent d'une cantine, elle compte aujourd'hui 620 élèves qui bénéficient de repas chauds servis quotidiennement. La Mara Mohamed Khalida, directrice de l'école. Tous les enfants qui sont scolarisés et bénéficient de la restauration, avec un repas chaud bien sûr. On travaille avec des équipements nécessaires. À la première heure de chaque matin, l'équipe de cuisinier s'apprête à préparer le menu du jour. Ribi Yamina s'organise avec le reste de son équipe pour servir à temps le déjeuner aux enfants scolarisés. On commence tôt le matin. À 7h30, les légumes sont déjà épluchés et découpés. Le menu déjà élaboré. Je commence par la suite à dresser la table, fourchette, cuillère, salade. Quand c'est l'heure de manger, environ 120 élèves prennent place. C'est à ce moment où je commence à distribuer le dessert. Quand ils finissent, je débarrasse, remets les couverts pour le groupe d'élèves suivant. Il est 11h10, c'est l'heure de l'ouverture de la cantine. L'enseignante de la classe préparatoire Msaoudi Khaira a déjà fait sortir le premier groupe des élèves. Elle les aide à son tour, les agents de restauration, à bien s'occuper des enfants jusqu'à midi. Partager la même table motive beaucoup d'élèves qui expriment un plaisir de manger ensemble le même menu. Des spaghettis garnis d'un morceau de viande accompagné d'un hors d'œuvre riche en légumes et un pot de yaourt. L'hygiène dans la cantine scolaire est fondamentale car tout un dispositif d'inspection et de contrôle est mis en place par les responsables locaux pour préserver la santé des scolarisés. Le coup d'envoi de l'année sportive universitaire donné ce matin à Alger, conjointement par les ministres de l'enseignement supérieur et celui des sports, un lancement qui coïncide avec la journée mondiale du sport universitaire. A l'occasion, une convention a été signée pour faciliter le volet pratique aux étudiants. Le vice-recteur de l'université Alger 3, Houssin Zakaria, au micro de Sarah Bachir. L'université d'Alger 3 accueille aujourd'hui une cérémonie d'ouverture officielle de l'année sportive universitaire. A cette occasion, l'université d'Alger 3 a signé une convention de partenariat avec l'université d'Alger 1 pour renforcer et promouvoir le sport universitaire par l'utilisation commune des infrastructures pédagogiques et sportives, l'organisation des diverses activités culturelles et sportives. Le sport, on en parle justement avec vous, Ali Hammouch, football féminin avec la sélection algérienne qui entame les éliminatoires de la Cannes 2024. Absolument, Neryman, la sélection algérienne féminine de football affrontera l'Ouganda aujourd'hui à 14h, heure algérienne, au centre technique de la Fédération Ougandaise de Football, pour le compte du match allé du premier tour élite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. L'objectif des Algériens est clair, retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après avoir raté la précédente édition. On rappellera que la dernière participation de l'Algérie à la Cannes remonte à l'édition 2018. Sur cette rencontre face à l'Ouganda, on va écouter le sélectionneur national Farid Benstiti. C'est surtout sur le terrain, donc on doit faire des efforts véritablement dans ce domaine parce que le terrain est excécrable, c'est-à-dire qu'on joue en fait sur de la gomme, puis les surfaces ne sont pratiquement pas respectées. Donc un terrain qui est en Algérie ne serait pas du tout homologué, ici il est homologué, et donc on doit faire avec et on va faire avec parce qu'on n'a pas le choix, et donc on va faire preuve de mental. Je crois que c'est le mot d'ordre à tous les joueuses pour préparer dans les meilleures conditions notre match retour. L'idée c'est de repartir de ce match, d'abord en gardant toutes nos chances pour le match retour, et ensuite essayer au moins de marquer un ou deux buts. C'était le sélectionneur national Farid Benstiti, contacté par Lotfi Benidil. Le vainqueur de cette double confrontation entre l'Ouganda et l'Algérie affrontera au prochain tour le Burundi et l'Ethiopie pour tenter de décrocher le ticket qualificatif pour le tournoi final. Football, toujours pas de répit pour l'USM Algérie. Quatre jours après avoir remporté la Super Coupe d'Afrique, Fasel Ali, les coéquipiers de Belkassmi prendront cet après-midi un vol à destination de Casablanca en perspective du match allé face au fus de rabat prévu ce samedi pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Détenteur du trophée, l'USM Algérie entame donc son aventure pour défendre son titre acquis en juin dernier face aux Tanzaniens des Young African. Merci Ali Hammouj, merci au réalisateur du 12-13. Il y avait donc un CISI en compagnie de Mohamed Samir était à la console technique et Najma à la régie d'antenne. Tout de suite, Karima Bounour pour le bulletin météo. Très bon après-midi.